Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Il y en a tellement qu'il faut le faire assez vite, chers compatriotes. Si vous voyez le sourire sur mes lèvres, chers compatriotes, c'est que nous avons remporté une victoire. Alors, RDC, signature des accords de désengagement de la Monisco entre Bintou Keïta et Christophe Loutundoula ce mardi 21 novembre. Alors, voilà, chers compatriotes, une grande victoire tant attendue. Cette Monisco qui s'avérait être complice, complice de cette guerre nous imposée par l'Est. Ils l'ont démontré, ils ont plusieurs fois, les troupes de la Monisco ont été attrapées plusieurs fois la main dans le sac. Voilà, il est arrivé le moment de partir. Alors, qu'est-ce que Fox Time.cd nous dit ? Le ministre des Affaires étrangères Christophe Loutundoula et la chef de la mission onisienne Bintou Keïta ont procédé ce mardi 21 novembre 2023 à la signature des accords de désengagement de la Monisco à République démocratique du Congo. En effet, cette cérémonie marque la fin de cette collaboration sécuritaire qui date de plus de deux décennies, qui a prouvé ses limites dans un contexte de guerre permanent, sans que l'Est de la RDC ne retrouve la pétante désirée. Voilà, est-ce que le 20 septembre dernier, à la tribune solennelle de l'ONU, chers compatriotes, le président Tissékédi avait insisté sur sa volonté de voir un rétrait accéléré de 15 000 casques bleus de son pays à partir de la fin 2023, soit un an plus tôt que prévu, suite à la pression de la population. Il a ensuite instruit son gouvernement d'entamer des discussions avec l'ONU, souhait formulé dans son discours prononcé le mardi 14 novembre 2023 sur l'État de la Nation, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès au Palais du Peuple. Le président de la République, Félix-Antoine Tissékédi, avait réitéré l'engagement du gouvernement de son pays sur le rétrait échelonné, responsable et durable de la mission des Nations unies pour la stabilisation du Congo, monusco en sigle. Alors, pour le chef de l'État, chers compatriotes, il est temps pour le Congo de prendre pleinement son destin entre ses mains et devenir le principal acteur de sa propre sécurité et de sa propre stabilité. bandégo. Alors, Dieu rappelait qu'après avoir pris acte officiellement des requêtes de Kinshasa, après la pression de la population, c'est le 16 octobre que le Conseil de sécurité avait accepté de considérer d'un commun accord le rétrait graduel mais accéléré de sa force onusienne déployée en RDC. Si les discussions devraient prendre un certain temps et le rétrait s'avérait progressif et ordonné, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité avait tout de même considéré que cette prédisposition devrait permettre de réduire les tensions entre la population locale et la monusco. voilà chers compatriotes, pour information, nous devons jubiler, c'est la joie. Ils se désengagent, donc ils ne peuvent plus même participer à aucune opération terminée. Ils n'ont qu'à s'en aller progressivement. J'ai des questions, je vais vous montrer, je vais vous entendre, je vais vous montrer, je vais vous comprendre qu'on n'a pas été. il y a monisco baia qui peut la copier banier nabiso et puis babanda qui colline à bisauté babanda il colline à bain 23 rwanda bas pays à l'est pour preuve balai kaka ma barrière moco entre mille 22 ou vincent comme ça bayern à barrière bas sur pierre nisco ya tanzanie voilà baling bas contrôlé banro balinguité directement ils ont tiré un bout pourtant sur la foule sur les gardes qui était là et même certains de ceux qui nous aiment dans la communauté internationale se sont indignés parce que j'ai lu un média de l'étranger qui se disait que la monisco au congo c'est une force de maintien de la paix ou bien une force est criminelle qui tue les congolais en rdc voilà je vais vous mettre une vidéo bon c'est une vidéo déjà passé bon ils ne savent pas que la moniste la monisco avait déjà un plan bon il y avait déjà un plan pour faire partie la monisco vous allez tamiser il ya une grande partie qui fait comprendre et qui justifie le départ de la monisco ce n'était pas une force de maintien de la paix c'était une force pour piller le congo et même donald trump l'avait dit donald trump le disait que la rdc ce n'est pas un pays c'est un endroit où les gens vont piller suivez la situation de la république démocratique du congo est bien au delà de tout ce qu'on peut imaginer face à ce que nombreux considèrent comme un complot planétaire sans précédent quelques questions méritent d'être posé 1 pourquoi seulement la rdc 2 pourquoi la communauté internationale semble insensible à la situation dramatique du congo et 3 qui est derrière paul kagamé dans cette vidéo nous essayons de répondre à cs épineuse question abonne toi si ce n'est pas encore fait like et partage la vidéo pour apporter ton soutien à ce pays martyr qui est la république démocratique du congo la rdc a toujours été victime de ses richesses à elle seule elle regorge plus des ressources naturelles que n'importe quel pays au monde son écosystème est le meilleur du monde le cobalt et le coltan deux minerais stratégiques sont en quantité presque illimité sous les sols de la rdc d'où la convoitise de l'occident qui depuis la nuit des temps n'a jamais cessé d'être le parrain de l'instabilité dans ce pays la population congolaise dans son ensemble vit sous le seuil de la pauvreté paradoxalement à sa richesse la force de l'onu dit monus co y est installé depuis plus de 30 ans et ne semble pas prête à partir puisque le coltan lui est toujours disponible surtout dans la partie est du congo les grandes puissances sont représentés par chacune un groupe armé qu'elle finance pour qu'en retour qu'elle puisse exploiter des minerais dans des zones hors contrôle des autorités de pays les morts des populations civiles n'est pour eux qu'un dommage collatéral dans cette guerre de façade mise en scène particulièrement par les états unis et l'union européenne un allié de taille fait les sales boulots l'éternel président du rwanda paul kagame il reçoit argent et armes de la part de ses pairs pour recruter former et coordonner des rebelles qui pour la plupart de temps viennent directement des rangs de l'armée rwandaise ainsi le rwanda s'est développé à prospérer avec le sang des congolais de l'est bien que des rapports ont été faits sur la situation du congo difficile pour la communauté internationale d'agir puisque qu'elle est directement impliquée dans le génocide du peuple congolais les autres africains impuissants observent sans rien faire alors d'autres participent à l'extermination de tout un peuple juste pour l'exproprié de essais bien le congo est infiltré à tous les niveaux des étrangers ont été investis dans des postes de grandes responsabilités notamment lors du régime joseph kabila avec comme objectif d'étouffer toute tentative de révolte dans l'oeuf avec l'avènement de félix antoine chisekedi chilombo les choses ont commencé à changer l'occident a vu ses grains diminuer solution ils ont réactivé le mouvement terroriste dit m23 qui était en hibernation au rwanda objet actuel soit empêché l'organisation de l'élection présidentielle pour créditer leur plan de déstabilisation à travers des manifestations prévues et une insurrection armée visiblement soutenue par certains candidats à la présidentielle de décembre prochain dont l'appartenance à la nation congolaise fait débat il reste évident que le président félix chisekedi est loin d'être parfait mais c'est malheureusement le seul de tous les candidats qui soient liés à l'unité de la nation congolaise en ne cédant pas aux injonctions des impérialistes ceux qui lui a valu une campagne farouche de diabolisation à travers des médias propagandistes de l'europe et d'amérique l'homme des mains des impérialistes paul kagame a récemment fait une déclaration selon laquelle il pourrait avec soutien bien évidemment de ses pairs détruire toutes les villes de la rdc en moins d'une semaine en même temps la france a demandé à la rdc de retirer ses drones à la frontière avec le rwanda et les usa ont appelé kagame et chisekedi à négocier mais négocier sur quoi la réponse est simple céder une partie du congo au nom de la paix ainsi les tireurs des ficelles pourraient avec kagame exploiter le coltan librement au détriment des congolais ils estiment également que les richesses du congo sont trop pour n'appartenir qu'à un seul pays chers congolais si vous cédez un centimètre de votre territoire vous sederez encore et encore mieux vaut mourir en homme libre plutôt que vivre en esclave résister l'afrique libre et consciente est avec vous bannabe tu nidia yabena onu tu dit tout fait ta bouddhikadidi ni bouddhikadidi abu wikale bouddhikadidi wakashidi terminez terminez l'onu doit partir notre souveraineté d'abord notre souveraineté compte plus et plus encore vous comprendrez que avec l'avènement de félix tu sais qu'est dit à la tête de la république démocratique du congo nous avons réussi à asphyxier économiquement le rwanda et même sur le plan de la guerre la guerre qui nous est imposée via via paul kagame ils ne réussiront jamais à prendre goma même avec ses rêves ces menaces de prendre les plus grandes villes de la rdc en une semaine il ne réussira pas et je pense qu'il ya une guerre imminente de la rcd de la rdc contre le rwanda parce que les pays comme la grande bretagne la suisse et l'afrique du sud ont demandé à leurs ressortissants de quitter le rwanda avant le 1er décembre je vous donne la preuve et ses compatriotes de l'asphyxie économique du rwanda il ya la famine là-bas regardez cet extrait de vidéo un qu'il ya rwanda avec traduction et vous comprendrez que nous gagnons non non seulement sur le plan de la guerre nous avons le dessus jusque là nous avons le dessus bon mais nous nous attendons d'arsener le coup final c'est une question de quelques jours en attendant il ya famine là bas au rwanda suivez bienvenue à africa flashes pour ceux qui ne comprennent pas le kinyarwanda nous aimerions faire un résumé de ce qui se dit dans cette actualité au rwanda dans cette vidéo vous entendrez les mauvaises nouvelles qui continuent d'être largement rapporté au rwanda la fin continue de tuer des personnes au rwanda et les jeunes filles qui ne sont pas encore majeures sont enceintes et accouchent à domicile les voix dans cette vidéo grâce à l'une des chaînes de télévision du rwanda en sont la preuve et ne sont pas des histoires que nous inventons affirmer que la famine découle de la guerre que kagamé persiste à mener en rdc en envoyant nos enfants là bas sous le prétexte du m23 n'est pas une falsification de nombreux aspects provenant de la république démocratique du congo et de l'ouganda ne sont plus opérationnels au rwanda les ressources se sont raréfiées au rwanda entraînant une hausse des prix d'où la famine n'oublions pas que la région de ruhango est le lieu de naissance des parents de kagamé et vous savez où kagamé est né avant que ses parents ne quittent le pays vous en tant qu'étrangers qui admirez kagamé montrant les gratte-ciels de kigali et les routes pavées qui ont belle allure soyez conscient que lorsque vous quittez kigali pour vous rendre à la campagne la réalité est différente les conditions ne sont pas faciles les gens se trouvent dans une situation difficile beaucoup sont pauvres et affamés une autre chose dont il parle dans cette vidéo est que les adolescentes qui n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité sont enceintes et donnent naissance à des enfants à la maison les parents qui vivent avec des enfants ne peuvent rien faire car certains sont battus le problème de css enfants et l'impact de la pauvreté au rwanda mais vous entendrez le gouvernement de kagamé mentir en disant que la situation au rwanda est bonne pour les locuteurs de kinyarwanda nous vous invitons à écouter ces tristes nouvelles en provenance du rwanda c'est donc une grande joie d'avoir obtenu le désengagement de la monusco ça veut dire que comme ils vont partir progressivement pendant tout ce temps ils ne doivent pas s'engager à quoi que ce soit c'est terminé donc ce que nous allons devoir voir devant nos yeux ce seront tout simplement l'ombre l'ombre des troupes de la monusco qui ne va rien faire ou peut-être des fantômes si vous voulez mais c'est terminé pour la monusco qui ne se mêlera plus jamais de rien mais il faut toujours toujours les surveiller parce que ils font partie du complot pour lequel ils étaient venus en rdc alors je pense que le régime de paul kagamé est agonisant et la victoire et la fin de paul kagamé ne sont pas loin chers compatriotes nous terminons sur cette petite information de l'est chers compatriotes paul kagamé était soufflé il n'en peut plus il paraît que ici moi est en train de demander le secours de leur rang condamatoire qui est déjà là ça veut dire que ça ne va pas ils sont essoufflés voilà et en attendant dans le bas congo le président félix qui ce qui dit à matadi nous l'avons vu promettre en matadiens qu'il y aura une construction d'une nouvelle route s'il est élu pour que qu'il désengorger la route principale où il ya beaucoup d'embouteillages des gros camions de qui qui passent pour amener la marchandise à kinshasa et puis il a également promis de restaurer le port de matadi il a fait comprendre que les ports le port de matadi et de boma avait été confisqué par l'endongolomiso de l'ancien régime il a dit que c'est terminé aller vérifier les travaux ont déjà commencé et également même les travaux de la réhabilitation du chemin de fer matadi et sur ce nous disons que dieu bénisse la république démocratique du congo à nous revoir à la prochaine émission chers compatriotes bautique à la malamour le chalet bimpe quoi quoi nana quoi héli le chalet Sous-titrage MFP. MFP. MFP.